Hello ma beauty team, j'espère que vous allez bien, j'espère contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo une vidéo un peu spéciale, très spéciale même que je n'ai jamais fait et que je me suis dit ça serait vraiment pas mal de la faire surtout que Rawah Beauty m'a taguée en fait sur sa story Instagram et en fait elle a fait cette vidéo et elle m'a dit, en fait elle m'a lancé le challenge de la faire et je me suis dit pourquoi pas, ça va vous permettre d'en apprendre plus sur moi parce que je ne vous ai jamais vraiment parlé de fait sur moi alors je ne sais pas encore exactement combien je vais en faire, donc combien il y en aura dans le titre parce que je ne l'ai pas préparé alors je vais commencer avec le premier fait, ce qui est simple donc j'ai 27 ans, je suis née le 12 octobre 1991 d'ailleurs j'ai l'impression que les 91 c'était nous les jeunes et tout oui maintenant ça fait bizarre parce que quand même on commence à vieillir voilà, malheureusement et puis les réductions à la SNCF ça me saoule grave second fait, je suis mariée avec Mohamed, ça vous le savez déjà je pense et j'ai un petit garçon qui a 6 ans c'est marrant I am madre, I am madre alors justement un petit fait sur ça quand je suis tombée enceinte, j'avais donc 19 ans et en fait j'étais déjà mariée, j'étais mariée mais ça s'est fait je crois 9 mois 9 mois après je suis tombée enceinte et du coup en fait j'étais tellement encore jeune que j'avais peur de le dire à ma famille genre j'ai appelé ma soeur, je me suis dit ouais vous allez me tuer, je suis enceinte et genre ma soeur m'a dit ben pourquoi tu veux qu'on tue ? t'es mariée ? ouais pourquoi tu veux qu'on tue ? j'y sais pas, genre j'avais l'impression qu'ils allaient m'engueuler n'importe quoi donc du coup voilà, ça c'est une petite anecdote alors on passe à la suite un autre fait sur moi je suis née à Reims mais j'ai toujours habité à Troyes depuis que je suis bébé donc je suis juste née à Reims et sinon je suis troyenne depuis que j'ai 3 mois donc en gros je suis vraiment troyenne alors ensuite je suis d'origine marocaine plus précisément de Nador donc je suis Riff je suis Riff du coup voilà je suis Riff je suis berbère et je parle donc berbère j'ai 7 soeurs donc voilà on est 8 filles dans la famille et je n'ai pas de frères donc je peux vous dire que c'était pratique quand on voulait des choses quand on était petite genre piquer la veste le manteau etc par contre quand on se faisait choper c'était moins marrant alors je porte des lentilles je vois que dalle si j'enlève mes lentilles je fais moins 6,50 donc autant vous dire que je suis très 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 myope ouais on ne pourrait pas croire comme ça mais si je n'ai pas de lentilles je ne peux rien faire rien 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 je suis insectophobe je déteste les insectes c'est pire pour moi que des serpents ou des lézards les insectes vous voyez les cloportes les scarabées les cafards les libellules les trucs comme ça les gros cucarachas vous savez les cafards qui volent les sauterelles les choses comme ça je peux pleurer de peur vraiment de je peux m'évanouir je crois si vous me mettez une bête là je ne peux plus bouger je vais m'évanouir avec des pensées j'étais à un mariage une fois au bled et il y avait mes tantes et en fait c'était les mariages vous savez dans le mrah à l'intérieur des maisons en fait il n'y a pas de toit et il y avait une grosse libellule et j'avais l'impression elle venait vers moi mais j'ai l'impression en plus les bêtes elles veulent venir vers moi je ne comprends pas genre je les déteste mais je crois que c'est psychologique je les vois avancer vers moi et j'ai pleuré au mariage je dis oh la la en plus elle rentre pas se dire elle arrive elle arrive du coup ma tante elle est partie la tuer parce qu'en fait je n'aurais pas pu c'était soit elle soit moi soit je partais je ne sais pas ce que je ferais mais je serais partie du mariage parce que genre je ne peux pas vivre avec des moustiques enfin des insectes c'est pas possible donc ceux qui me disent faible fort boyard etc impossible je mesure 1m70 donc souvent vous croyez que je suis toute petite alors je ne sais pas ce qui vous fait penser ça je ne sais pas peut-être les photos etc mais quand vous me voyez souvent je suis un peu en talons bon j'ai des baskets aussi mais souvent j'ai un petit peu de talons donc en général on me trouve toujours assez grande donc voilà je fais 1m70 et je ne suis pas petite de taille donc voilà c'est un fait sur moi si jamais vous pensez que j'étais tout petite et un autre truc aussi c'est que souvent enfin on m'a dit je pensais que Mohamed était plus petit que toi mais Mohamed fait 1m85 et n'est vraiment pas petit non plus il est beaucoup plus grand que moi donc il fait 15 cm en plus je pense que vous savez compter de toute façon donc voilà il est grand aussi de taille j'adore chanter j'aime trop chanter depuis que je suis petite c'est une autre de mes passions je pense que vous savez si vous me suivez sur snap je kiffe chanter on était au collège avec ma copine à Nice on n'arrêtait pas de chanter à Nice si tu me vois je te fais des gros bisous et on a même fait un petit spectacle à journée de l'engagement au lycée où on avait chanté Ivo de Marie Carrée d'ailleurs elle me s'est toujours chanté des trucs de ouf celles qui choisissaient les musiques on devait chanter on devait chanter la chanson avec Whitney Houston et Marie Carrée non mais je me suis dit mais t'as craqué t'as cru j'étais biencée toi et puis au final on a quand même chanté Hero of the Mask de Marie Carrée un autre trophée sur moi j'aime beaucoup les chats j'en avais deux quand j'étais petite un qui s'appelait Pépipo et un autre qui s'appelait Pépito bon il faut savoir que quand même Pépito apparemment quand j'avais un an j'ai pris par la queue et je l'ai trempé dans l'eau d'iavel je suis vraiment désolée franchement je ne m'en rappelle plus que j'avais fait ça du tout enfin en même temps j'avais un an mais apparemment j'ai ressorti direct parce que ma soeur elle m'a vue tout de suite et du coup voilà je suis choquée j'ai fait ça dans ma vie comment j'ai pu être aussi cruelle alors que j'aime trop les animaux et les enfants alors j'ai porté je porte le foulard de turban depuis que je suis tombée enceinte de Yassir par ma propre envie personne ne m'a dit de le porter voilà je l'ai mis et depuis je ne l'ai jamais retiré voilà ma passion du maquillage est arrivée vers l'âge de 18 ans quand j'étais en BTS et franchement depuis je n'ai pas lâché je me suis entraînée de fou et je suis vraiment contente d'en être arrivée là où j'en suis aujourd'hui là où j'en suis aujourd'hui ça m'a demandé beaucoup de sacrifices beaucoup de travail mais j'y suis arrivée voilà il y a à peu près un peu plus de 3 ans j'ai gagné le concours The Brush Contest le plus grand concours international de maquillage L'Oréal Paris et donc si vous ne connaissez pas encore ma petite histoire n'hésitez pas à aller voir la vidéo The Brush Contest sur la page de L'Oréal Paris France alors un gros fait sur moi pareil si vous me suivez sur les réseaux Snap etc je pense que vous le savez j'adore manger des glaçons en fait c'est pas que j'adore c'est une drogue je ne comprends pas cette drogue si vous connaissez un petit peu le corps humain etc et que vous savez la raison alors j'ai vu que c'était la pagophagie parce que j'étais en manque de fer etc et je vous assure c'est une drogue j'en mange plusieurs fois par jour je me fais les petits bacs de glaçons là genre j'en ai mangé un bac juste avant de venir j'en ai fait plusieurs fois dans la journée genre c'est une sensation il faut que j'en mange vous allez dire elle est folle cette fille oui je suis folle un autre fait sur moi c'est que quand je stresse je pense que c'est quand je stresse mais je m'arrache la peau des lèvres je ne fais pas exprès c'est horrible mes soeurs ou à chaque fois qu'elles me voient me claquent la main pour me dire arrête arrête arracher arracher tes lèvres je ne fais pas exprès j'ai l'impression de sentir la peau qui dépasse et ça me gêne vraiment genre tant que je n'ai pas tout retiré comme mes petites peaux mortes ça me gêne et donc du coup je suis tout le temps en train de vider mes peaux de baume pour les lèvres c'est pour ça que j'en mets tout le temps pour que le matin ça soit réparé etc et des fois j'arrive à garder plusieurs jours comme ça et puis il y a des moments où je ne comprends pas où mes lèvres arrêtent pas de refaire des peaux mortes et je suis tout le temps en train de les arracher voilà voilà pour un truc qui est chiant quand j'étais coiffeuse maquilleuse uniquement et que je travaillais à la maison et que je m'entraînais à la maison tous les jours tous les jours il pouvait se passer des fois un mois voire presque un mois et deux semaines voire un mois et demi avant que je ne sorte de chez moi alors vous allez me dire c'est ouf mais vraiment je me suis entraînée de fois à la maison je n'avais de raison que pour le make-up et il y avait des un mois et demi où vous ne me voyez pas dehors je ne faisais pas les courses c'est Mohamed qui faisait tout le temps les courses et d'ailleurs c'est un peu Mohamed qui faisait presque tout le temps les courses mais genre pendant un mois et demi je ne sortais pas donc je suis vraiment quelqu'un à la fois j'aime trop les gens j'aime bien parler etc mais genre si si vous me dites reste à la maison et tu bosses et voilà tu fais ta life je peux rester à la maison et faire ma life et j'ai fait ça franchement quand genre j'allais dehors on me disait salut moi ça fait plaisir de te voir merci vous aussi ça fait plaisir un truc que je n'aime pas excusez moi c'est quand on règle son réveil par exemple à 9h du matin parce qu'on se dit bon on doit faire un truc et en fait il y a plusieurs personnes qui doivent se lever en même temps pour aller au même endroit par exemple je ne sais pas et qu'en fait toi tu règles ton réveil à 9h parce que tu te dis bon le temps de me préparer bref tu as préparé ton coup tu vois et que la personne qui est avec toi en fait elle te réveille genre à 8h30 pour dire réveille toi à 8h30 t'as envie de la claquer t'as envie de la claquer cette personne parce que t'es obligée de te réveiller et de dire la phrase c'est bon j'ai mis mon réveil ah je suis énervée ça m'énerve en fait tu vois parce que moi je règle mon réveil tu vois je ne me laisse pas je ne vais pas dormir ça c'est Farah ma copine Farah quand elle est avec moi elle attend que je la réveille donc je lui dis mets ton réveil non c'est bon je vais mettre mon temps toi donc du coup après je suis obligée de faire j'aime pas réveiller les gens alors ça Farah tu le sauras mais j'aime pas réveiller les gens je réveille toi réveille toi et après vas-y réveille toi tu sais moi quand je me réveille je me réveille tranquille c'est moi qui fais c'est mon affaire je me réveille je me lève ok personne ne se fait chier à me réveiller tu vois je me réveille toute seule et là quand tu dois réveiller quelqu'un surtout Farah qui est trop chiant ce matin non 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 hé Farah réveille toi bah vas-y Farah réveille toi arrête de laisser la dernière minute après non 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 oh la je suis énervée quand c'est comme ça ouais je m'énerve quand même de temps en temps il ne faut pas croire que je m'énerve jamais un fait sur moi j'adore j'aime trop rire franchement j'aime trop rigoler à chaque fois si vous passez ne serait-ce que deux heures avec moi alors si vous voyez même pas une minute c'est sûr que je n'ai pas trop le temps de parler vraiment de faire rire ou quoi mais j'ai un problème c'est que j'aime bien faire rire en fait c'est j'aime trop vous lancez des blagues faire rire et franchement c'est ce qui ce qui fait que je kiffe la vie c'est de rire quoi de rigoler avec ses copines avec mes soeurs on ne fait que rire si il n'y a pas un truc à la minute quoi dans les 10 minutes impossible il n'y a pas une blague 15 blagues quoi il faut quand même rire quoi sinon on se fait chier quoi dans la vie non et une dernière chose je parraine des petits enfants sur pointinternational.fr je crois et en fait je reçois à peu près très souvent des petits courriers par exemple j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps d'un petit indien que je parraine et en fait j'ai son courrier écrit et traduit en fait avec les symboles c'est lui qui écrit avec ses symboles indiens et ensuite c'est traduit en français pour que je puisse comprendre ce qu'il me dit donc je vois sa petite photo etc et franchement ça fait trop plaisir sachez qu'il y a plusieurs sites où vous pouvez parrainer des enfants voilà des orphelins qui n'ont pas de famille ou qui sont vraiment très 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 pauvres et ça leur permet d'aller à l'école de pouvoir avoir des besoins les plus primaires etc donc franchement n'hésitez même pas vous avez même Syria Charity aussi vous avez planinternational.fr où vous pouvez parrainer des enfants des orphelins donc faites le si vous avez les moyens franchement c'est pas beaucoup d'argent par mois mais ça peut vraiment sauver des vies et aider plein plein d'enfants donc voilà alors ça c'était le dernier fait sur moi donc je sais pas combien ça on fait je vais calculer quand je ferai le montage et ensuite je le mettrai dans le titre donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu elle était c'était moi quoi donc si vous aimez ce type de vidéos des vidéos de tags etc n'hésitez pas à me dire quel tag vous souhaitez que je fasse en commentaire n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu à partager à liker et à commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo voilà je fais des gros 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 bisous je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo cliquer sur ma tête pour vous abonner love and kiss base à la petite cloche Sous-titrage ST' 501